salut les bruts et bienvenue sur sport brutal alors aujourd'hui vidéo sur un livre paléo nutrition de julien vénesson alors ce livre il n'est pas tout à fait récent ça fait un moment que je voulais le lire il a été édité en 2014 donc c'est pas trop vieux non plus alors j'ai mis du temps à lire c'est parce que paléo nutrition je me suis dit ça doit parler que de régime paléo mais je voulais pas non plus me lancer dans un mode alimentaire aussi restrictif alors le livre en tant que tel il coûte 19 euros 90 il fait 300 pages c'est de qualité papier un peu glacé impression couleur si vous l'avez pas reconnu sur la pochette c'est christophe bon de fond ce livre il parle bien sûr du mode alimentaire paléo mais pas que dans une première partie il va nous parler des cinq mythes du paléo le mythe numéro un comme quoi aux paléotiques on ne vivait pas vieux le mythe numéro deux que l'homme paléo ne mangeait que de la viande le mythe 3 que l'être humain et végétarien par nature donc cette partie là est très intéressante pour les végétariens pour leur prouver que on est par nature omnivore le mythe numéro 4 c'est qu'on ne mange que des aliments crus au paléo le mythe 5 l'homme paléo pratiquer le jeune intermittent donc en fait il nous prouve le contraire en nous citant des études et en interviewant aussi des spécialistes dans la deuxième partie il nous explique pourquoi l'alimentation moderne est inadaptée il va nous parler de la vérité sur les graisses comme quoi les graisses sont diabolisés j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de l'oeuf ici de l'oeuf comme boîte secrète du régime paléo en nous conseillant de manger le jaune avec en consommant des oeufs bio bien sûr il ya une partie sur les produits laitiers donne comme conseil de nous en méfier une partie sur les céréales sur la pomme de terre aussi il va nous parler c'était une partie que j'ai trouvé très intéressant les légumineuses c'est loin d'être excellent il ya beaucoup d'anti nutriments dedans donc c'est une partie très intéressante surtout pour les personnes végétariennes qui croient pouvoir tirer une grande partie de leurs protéines des légumineuses après il va nous parler de sel d'hydratation si cette deuxième partie est très intéressante et pas seulement pour les régimes paléo mais aussi pour la nutrition en général dans la partie 3 quelle alimentation paléo est faite pour moi donc là il va nous expliquer comment comment manger paléo à notre époque comment manger paléo en étant vegan et une partie aussi où il va nous expliquer comment calculer nos besoins en protéines et en calories donc pareil la partie sur les besoins en calories et en protéines c'est pas limité pour régime paléo c'est des informations qui doivent être pris en compte pour n'importe quel type de régime sportif partie 4 la nutrition paléo de la force il va nous expliquer les méfaits d'une mauvaise prise de masse il va décrire comment prendre du muscle et de la force sans prendre de gras mais aussi comment maigrir comment sécher et la nutrition spéciale pour l'entraînement alors là cette partie là bien qu'elle soit intitulée nutrition paléo de la force elle nous parle surtout de nutrition sportive et pas seulement pour le régime paléo dans la partie 5 il va nous parler de la nutrition pour l'endurance donc lui il va l'appeler nutrition paléo pour l'endurance mais en fait c'est comme la partie 4 c'est surtout de la nutrition pour le sport pour l'endurance qui peut être adapté à n'importe quel régime alimentaire sur la partie 6 il va nous parler des compléments alimentaires donc il va nous conseiller quelques compléments comme vous l'aurez compris ce livre ne se limite pas qu'au régime paléolithique si j'aurais su avant que ce livre regorge et d'autant d'informations sur la nutrition sportive je l'aurais lu depuis très longtemps moi c'est le titre qui m'avait un peu bloqué paléo nutrition je m'attendais vraiment un guide pour mettre en place un régime paléolithique mais ce livre va vraiment beaucoup plus loin et il donne des très bonnes informations et des très bonnes bases pour la nutrition sportive et entre autres pour la nutrition adaptée à la musculation alors moi si j'ai sauté le pas ou que j'ai acheté ce livre pour le lire c'est qu'en ce moment je suis en préparation pour la youtube classique j'avais envie de tester une diète paléolithique pour l'instant je suis les conseils de ce livre il ya déjà des choses que je connaissais parce que c'est pas le premier livre de julien vénesson que je lis mais j'ai appris aussi énormément de nouvelles choses qui m'ont permis d'adapter ma nutrition à l'heure actuelle j'ai pas encore une nutrition tout à fait paléolithique j'attends un peu pour l'instant je consomme encore du riz basmati du maïs de temps en temps mais très rarement des haricots haricots rouges haricots blancs donc ça c'est des produits qui ne sont pas consommés dans le mode alimentaire paléolithique mais je vais les retirer petit à petit avec ma nutrition je fais vraiment très attention de pas changer de mode alimentaire trop brutalement pour laisser à mon organisme le temps de s'adapter donc je vous conseille vivement la lecture de cet ouvrage qui va beaucoup plus loin qu'un simple guide de paléonutrition c'est pour moi aussi un excellent livre sur la nutrition sportif adapté à la musculation j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à la partager et à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt les brutes sur sport brutal